WordPress, le bloc archive. Dans mon site web, je viens d'importer un pied de page. Dans ce pied de page, il y a des informations mais qui ne me conviennent pas forcément. Je vais donc commencer par rectifier cette première colonne. Donc cette première colonne, j'aimerais avoir la liste des articles que j'ai publiés précédemment. Ceux-ci regroupés mois par mois, année par année ou semaine par semaine. Pour faire cela, on va utiliser un bloc archive. Je bascule donc en back-office. Sur le back-office, je vais aller dans Apparences, Éditeur pour pouvoir modifier le design de mon site. Et lorsque je suis dans cet éditeur, je vais cliquer sur cet espace de travail principal pour pouvoir modifier le contenu du design. Et donc modifier bien sûr mon pied de page. Lorsque j'ai cliqué dessus, il prend l'intégralité de l'écran. Et dans le petit moteur de recherche ici, dans le panneau de commande, je vais taper Footer. Footer ou pied de page, c'est la même chose. Et je bascule dans le pied de page de mon site. Ce que je veux faire, c'est personnaliser cette première colonne. Donc location ou location, je vais le supprimer. Et puis le bloc adresse, là, je vais le supprimer également. Ma colonne est donc vide. Et à la place, je vais placer un bloc archive. Donc je vais cliquer sur le petit plus. Je vais taper archive. Et le bloc archive va me permettre de lister tous les articles écrits et les ranger par période. Par défaut, la période, on le voit à droite. Donc si vous n'avez pas le panneau ici à droite, il faut cliquer sur ce bouton réglage. Et donc dans le panneau à droite, on a la possibilité de regrouper par année, mois, semaines ou jours. Moi, ce que je vais faire, c'est faire un regroupement par semaine. Je vois ainsi que j'ai publié des articles sur deux semaines différentes. Et donc j'ai deux entrées. Par contre, je ne veux pas que ma liste devienne trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher comme liste déroulante. Ce qui me permettra comme ça d'avoir une petite liste déroulante que l'on voit ici. Et je pourrais sélectionner les articles qui ont été publiés telle ou telle semaine. Dans un bloc qui s'intitule Archive. Il y a peu de possibilités de mise en forme dans ce bloc. Donc on ne va pas modifier grand chose. On va juste enregistrer. Et puis une fois que c'est enregistré, on va visualiser le résultat. Histoire de s'assurer qu'on a bien quelque chose d'intéressant. Donc là, je suis en tant que visiteur anonyme. J'actualise ma page. Et donc lorsque la page est actualisée, j'ai ma première colonne qui est vide avec juste un bloc. Un bloc Archive qui va me permettre de voir par exemple les articles publiés du 30 octobre au 5 novembre. J'ai ainsi là trois articles sur les quatre que j'ai écrits précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.